Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, je suis très content, très foufou, très excité de vous retrouver pour une vidéo spéciale Mercato encore et toujours. Eh oui, le PSG, il y a un nouveau nom, le PSG est en train de foncer, le PSG veut, et l'intérêt est réciproque, il veut Lookman, attaquant de 26 ans, international nigérien de la Talenta, qui est attaquant. Voilà, ou j'ai déjà dit qu'il est attaquant, bref, on s'en fiche. Bah écoutez, sans plus attendre, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez de ce transfert, est-ce que vous, vous êtes content, est-ce que vous êtes un peu déçu ? Moi, je vous le dis clairement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur que j'aime beaucoup, je l'aime tellement beaucoup, Lookman, que mercredi, lors de la finale de la Super Coupe d'Europe, enfin la finale, de toute façon, il n'y a qu'un match, la Super Coupe d'Europe, entre le Real, vainqueur de la Ligue des Champions, et la Talenta, vainqueur de l'Europa League, j'ai fait un tweet en disant, tiens, le PSG, si tu cherches un hélier de qualité, eh bien il y a Lookman. Lookman, contre le Real, a encore montré de superbes choses, ça a été le joueur offensivement de la Talenta qui s'est montré le plus dangereux, et il avait fait pour moi encore une très belle prestation. Et deux jours après mon tweet, voilà qu'on apprend que le PSG fonce sur Lookman, et que Lookman veut absolument venir au PSG, on va y revenir. Donc là, je me dis, ça commence à faire beaucoup là, tu vois, les mecs que je souhaite et qui viennent, je vais commencer moi à me poser des questions, si vraiment Nasser, il me suit. Bon allez, je vous avoue les amis, je suis le bras droit de Nasser, voilà, c'est fait, c'est dit, je rigole bien évidemment, si je serais le bras droit de Nasser, en tout cas, j'aurais un meilleur salaire, je vivrais bien, je pense. Mais bon, ce n'est pas le cas. Mais au bout d'un moment, ben écoute, Nasser, fais partir Campos et prends-moi. Eh ouais, tu vois. Non mais ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir des joueurs que tu apprécies venir au PSG. Bon, je sais, je sais, j'avais dit à une époque, Skriniar, je le kiffe à l'Inter, va me le chercher, c'est un guerrier, il est fort et tout, dur sur l'homme, physique, vrai guerrier. Ben ouais, ben ouais, mais bon, à l'Inter, il était très bon, au PSG, ça ne se passe pas bien. C'est comme ça. Mais bon, bref. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que le PSG s'intéresse à ce joueur. Parce que franchement, les gars, Lookman, je vous le dis tout de suite, c'est un joueur qui est bourré de qualité. Déjà, il a fait une grosse canne avec le Nigeria, il a été très bon. C'est un joueur qui n'a pas toujours été titulaire les dernières avec la Talenta, mais malgré ça, il a marqué 17 buts, 10 passes décisives, toutes compétitions confondues avec la Talenta. C'est un hélié. 17 buts, 10 passes décisives, toutes compétitions confondues, dont un triplé en finale d'Europa League face au Bayern Leverkusen. Et ce joueur-là, les gars, c'est un profil qui, pour moi, est vraiment Lucho compatible, parce que c'est un joueur qui est très à l'aise techniquement, très bon pour combiner, même dans les petits espaces. C'est un joueur qui est puissant, qui est fort pour éliminer en dribble l'adversaire. Et c'est un joueur qui marque beaucoup, qui est à droit. Et c'est un joueur qui court beaucoup, qui cavale beaucoup, qui fait les efforts. Et qui aussi, comme beaucoup des recrues du PSG, c'est un joueur jeune, encore 26 ans. Donc c'est aussi une recrue sur l'avenir. Et ce qui est intéressant avec Luchman, c'est que c'est un joueur qui peut également jouer numéro 9. Il peut jouer hélié droit, hélié gauche. Et c'est un joueur qui peut jouer également numéro 9. D'accord ? Donc c'est un joueur qui, on le sait, avec la blessure de Ramos pour au moins 3 mois, qui pourra dépanner en tant que numéro 9, le temps que Ramos n'est pas là. Et puis quand Ramos revient et que tu as envie de faire jouer Ramos, Luchman, il n'y a pas de soucis, tu peux le faire jouer en tant qu'hélié. Voilà. Parce que je pense que désirer doué, c'est plus un renfort dans le cœur du jeu. Je vois plus désirer doué, moi, jouer relayeur que sur un côté, moi, avec le Paris Saint-Germain. Et comme je vous l'ai dit, il faudra quand même encore des renforts en tant qu'hélié devant. Parce que si tu perds Barcola ou Dembélé sur une blessure grave ou quoi, ben, tu es juste après. Voilà, tu vois. Donc, il faut les tenir, ces gars-là, il faut les tenir vraiment dans une concurrence pour pas qu'ils s'endorment sur leur laurier, etc. Et il y aura beaucoup de matchs à jouer au PSG cette année. Tu as deux matchs de plus de Ligue des Champions en poule. Tu as la finale de la Coupe du Monde, la grande Coupe du Monde des Clubs, la nouvelle Coupe du Monde des Clubs, là, à la fin de saison. Il y aura beaucoup de matchs. Donc, en fait, avoir un banc très bien fourni, c'est mieux que d'avoir un banc limité. Et Lukman, pour moi, ne sera pas de trop dans cet effectif. Donc là, tu te renforces bien avec un mec polyvalent qui pourra dépanner en tant que neuf tant que Ramos n'est pas là, qui ne rechignera pas à revenir jouer sur les côtés quand il faudra réintégrer Ramos. Ramos, c'est un joueur de devoir qui ne rechignera pas non plus parfois aller sur le banc, pas toujours être titulaire, comme il l'a fait à la Talenta. C'est un mec qui a une très bonne mentalité également. Donc voilà. Et le fait qu'il veut venir aussi également au Paris Saint-Germain, parce que toute la presse est unanime, française, italienne. Il veut absolument venir au PSG. Il est en train de pousser, lui et son clan, pour venir à Paris. Donc le mec, pour moi, il coche toutes les cases. Qualité, Lucho compatible, et il veut venir à Paris. Eh bien, welcome ! Welcome ! Non, franchement, je suis vraiment très content. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et... Comment ? Et... Ben vas-y, ça y est, je bug là. Voilà, c'est bon. Le directeur sportif de la Talenta vient de déclarer que Luchman était encore sous contrat avec la Talenta, que c'était encore un joueur de la Talenta, qui n'avait rien encore de fait, mais qu'ils allaient discuter tranquillement, sereinement. Donc ils sont ouverts à une vente. Ils ne ferment pas du tout la porte. Et je pense que ça va être compliqué si le joueur pousse vraiment pour partir. Et puis, je ne vois pas la Talenta le retenir, d'autant plus qu'on apprend que la Talenta est en train de chercher justement un hélié pour le remplacer. Donc pour moi, tout est réuni, tout est fait pour qu'il vienne. OK ? Et puis, surtout, ce week-end, c'est ça qui est important, il n'a pas été dans le groupe de la Talenta pour le premier match en Serie A de la Talenta. Donc tous ces signes-là montrent pour moi que le mec, tout est réuni pour qu'il s'engage avec le Paris Saint-Germain. Donc pour moi, c'est une super recrue, c'est une super idée. Et tous ceux qui nous disent « Ouais, c'est un gars d'Europa League », je sais, je vais encore me répéter, je vais encore le dire et me répéter. Mais les gars, quand Liverpool gagne la Ligue des Champions en 2019, quand ils vont chercher les Van Dijk, les Manet, les Firmino, les Robertson, Alexander Arnold qui est encore tout jeune, qui est sorti du centre de formation, c'est des mecs qui n'avaient aucune expérience en Europe, qui jouaient dans des clubs qui ne jouaient même pas l'Europe quand ils arrivent à Liverpool. Et ils ont grandi ensemble, évolué ensemble, progressé ensemble pour un jour, au bout de quelques temps, soulever la Ligue des Champions ensemble. Donc arrêtez avec vos conneries de ces reclus, de Repa League, c'est ceci, c'est cela. Bref, encore une fois, faites confiance aux dirigeants et à Luis Enrique. Luis Enrique, c'est un profil qu'il aime beaucoup aussi. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous. En tout cas, moi, s'en arriver, ça me hype. Une petite chose aussi, j'allais oublier. Ouh là là, j'allais oublier. Je voulais faire une petite dédicace à Damien, à son père et à son frère. Damien qui est le leader après la première journée de ma compétition sur mon petit prono. Mon petit prono, comme je vous l'ai dit, c'est une application de pronostics. Donc, plus tu as des bons pronostics, plus tu gagnes des points. Et c'est une compétition. Voilà, tu paries pas d'argent, il n'y a pas d'argent en jeu. Moi, je ne fais pas dans ça, je ne joue pas ça et je ne fais pas du tout la promo de toutes ces merdes-là de paris sportifs en argent et tout. non, non. C'est une application de pronostics et puis celui qui, au bout, à la fin, qui a le plus de points, il remporte le truc. Et il y aura des petits lots à gagner pour les trois premiers, comme je l'ai dit. Il y aura des petits cadeaux. Mais on va faire, on fait les 34 journées de championnat et les 9 matchs chaque fois de journée. Donc, ça va très vite. Et le leader, le leader justement après la première journée, c'est Damien. 21 ans qui m'a dit qu'il appréciait beaucoup mes vidéos, que c'était un vrai plaisir de regarder mes vidéos avec son père et son frère. Les trois sont assidus à mes vidéos et prennent beaucoup de plaisir à les regarder. Donc moi, encore une fois, c'est un plaisir de vous faire plaisir avec mes vidéos, de vous donner du plaisir. Et Damien qui m'a dit qu'il avait appris pas mal de choses sur le PSG aussi par mes vidéos. Donc ça aussi, c'est un vrai plaisir. Je suis là pour ça aussi. D'accord ? Et donc, je lui fais une grosse dédicace à lui, son père et son petit frère. et puis pour me rejoindre sur mon petit prono, c'est simple, vous téléchargez l'application, vous allez en bas ensuite dans mes ligues. Dans mes ligues, vous allez dans Nouvelle Ligue et puis ensuite dans Rejoindre une compétition et vous tapez le code, vous mettez le code que je vous mets là en commentaire épinglé et vous serez intégré dans ma ligue Mon Petit Prono. Voilà. Donc Damien, leader, je lui ai demandé de se présenter. Je demanderai à chaque fois qu'il y a un nouveau leader dans ma compétition de ma ligue Mon Petit Prono, je lui demanderai à chaque fois de se présenter et comme ça, ça me permet aussi de connaître un peu mes abonnés. Il y a un chat où tout le monde se parle. Il y a aussi des règles de respect et tout à... Enfin, il y a des règles à respecter dans le chat aussi sinon c'est banni. OK ? Donc voilà, c'est un petit plaisir d'échanger avec les abonnés, le chat, que mes abonnés puissent se parler entre eux. Moi aussi, des fois, je partage un peu avec eux, je discute un peu avec eux et c'est un plaisir aussi de donner la parole aux leaders qui se présentent et tout. J'aime bien, j'aime bien moi être un petit peu proche comme ça. Bref, ça donne un peu de lien avec les abonnés et tout, moi j'aime bien. Allez, prenez soin de vous les amis et puis dites-moi à vous en commentaire si vous êtes content de cette nouvelle piste. en espérant vraiment, moi je vous le dis, en espérant vraiment que ça se concrétise parce que lui, ça serait une très belle recrue. Pardon. Une très belle recrue. Allez, prenez soin de vous et allez, Paris. Merci. Merci.